Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous demande un message pour le signe du lion, signe de feu. Allons-y. Rappelez-vous aussi, c'est important, en tous mes tirages, rappelez-vous de vous servir de votre discernement. Si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Je vous invite à conserver seulement ce qui vous fait sens. Le reste, à accueillir seulement ce qui vous fait sens. Allons-y. Lion, signe de feu. Oups, il y en a une qui s'est déjà retournée. Oui, allons-y comme ça. Commençons avec celle-ci. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Rapidement. Allons-y avec le mot clé maintenant. L'éclairage va s'ajuster dans quelques instants. Lion, signe de feu. Quel est le message? Quel est le mot qui accompagne cette carte? Lion. Eh bien. Colère. Voyons, ça me dérange, là. Ça ne sera pas long. Mon petit côté, là. Tiens, comme ça. On fait du ménage. Super. Continuons. Colère. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Une montée de colère. C'est une montée de colère. L'émotion de la colère. Je vais demander des détails. C'est pour le signe du lion. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer cette colère? Éveiller cette émotion à l'intérieur de soi. La colère. Pourtant, quand je regarde la carte ici, je me sens bien. Je me sens en paix. Les couleurs sont paisibles. Élévation. Bon. La porte est ouverte. Lumière. Un lieu éclairé. Bon. Voyons. Colère. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pour le signe du lion. Se rencontrer. Discuter. On a quelque chose à clarifier. Donc oui. Si on s'est disputé. Et là, c'est la carte qui nous parle de se rencontrer. On se donne rendez-vous. On a quelque chose à clarifier peut-être. Continuons d'explorer. C'est pour le signe du lion. Signe de feu. La carte du sacrifice. On nous dit quoi avec cette carte? Évaluer. Évaluer. On attend. Attendez un peu. Sacrifice. J'ai besoin de détails sur le sacrifice. Bon. Attendez là. J'avais mal préparé mes cartes. Bon. Attendez une minute. Parce que là. C'est bon. Je les mets. Je les replace. C'est bon. Est-ce qu'on nous parle d'un lien? D'un engagement? C'est bon. Je vais piger un mot pour la colère. J'ai besoin de comprendre ici. Une carte pour la colère qu'on nous présente. Pour le signe du lion. Signe de feu. Le labyrinthe. Le labyrinthe. Il y a confusion. Ici, on tourne en rond. On ne sait pas quoi faire. On est un peu plus irritable. On n'a pas trouvé encore la sortie, la solution. Bon. C'est compliqué. On est dans une situation complexe. On dirait qu'on me présente une personne qui peut être aussi difficile à cerner. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Ici, on dirait qu'on veut s'élever. Continuons pour le signe du lion. Signe de feu. Récolte matériel à l'envers. Bon. C'est en lien avec quoi? En lien avec le plan financier, matériel. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en ce jeu. Moi, je demande un message pour le signe du lion. Signe de feu. Ici, on dirait qu'on n'a pas reçu ce qu'on s'attendait. C'est une carte qui me parle de retour. La récolte. Je récolte ce que j'ai semé. Ici, colère. On ne sait pas comment s'y prendre. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? On n'a pas encore trouvé la solution. C'est en lien avec quoi? Avec la carte récolte matériel à l'envers. Est-ce qu'on a perdu? Est-ce qu'on a... Qu'est-ce qui s'est passé avec la récolte? Qu'est-ce qui s'est passé avec la récolte? Étant donné qu'il y a colère. Et ici, c'est compliqué. Il y a de quoi être en colère. Il y a de quoi être un peu plus héritable. Continuons. Je vais continuer ici d'explorer. Lion, signe de feu. La tentation. La tentation qui nous parle de quoi? Que nous dit la tentation ici, en ce jeu? On s'est laissé tenter. Ici, c'est la carte qui nous parle d'une personne qui est à l'aise financièrement. Il n'y en a pas de souci avec la carte. C'est la carte du diable à l'endroit. La carte de la tentation. C'est une personne qui aime jouir de la vie. On peut jouir de la vie avec cette carte. Là, qu'est-ce qu'on veut nous dire en cette zone? Parce que je ressens quand même ici l'émotion de la colère, la confusion. Récolte matérielle à l'envers. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici avec la récolte? Bien, on s'en est servi de la récolte. On a eu bien du plaisir. On s'est laissé tenter. On a profité de la vie. On a joué de la vie. La tentation. Continuons. Pour le signe du lion. Quoi d'autre ici? Pour cette zone. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Je demande un message pour le signe du lion, mais je peux très bien aussi capter des énergies très proches. Prêche. Très prêche de vous. Prêche. Est-ce qu'on me présente une personne qui a des croyances ici? Prêche et prêche. Ça fait penser à cette carte. Est-ce que je pratique ce que je prêche? Bon. Ça me traverse l'esprit. Continuons. Une triste nouvelle. Donc ici, d'après moi... Hum... Donc oui, tristesse, colère... Ça concerne le plan matériel ici. Il s'est passé quelque chose avec la récolte. On s'est laissé tenter. On a eu bien du plaisir. Oh là là! C'est ce qu'on me présente ici. C'est compliqué. C'est compliqué. Comment se fait-il que je rencontre le labyrinthe? Pour quelles raisons c'est si difficile de voir clair? Un labyrinthe. Tous les détours. On fait tous les détours possibles pour cacher quelque chose. C'est compliqué. On nous parle d'une personne qui est difficile à cerner. Et là, ici, c'est simple. Avec la carte de la tentation, c'est une personne qui n'a pas su résister à la tentation. La récolte. Qu'est-ce qu'elle a fait de la récolte? Cherchez et vous trouverez. Continuons. Je vais piger un autre mot pour cette carte. Pour le signe du lion. Pour cette carte-ci. Dépendre de. Bon. Dépendre de. Qu'est-ce que ça vous dit? Sentez-vous bien libre d'exprimer votre interprétation, votre message, dans l'espace des commentaires. Le message que vous pouvez recevoir en regardant les cartes. Sentez-vous libre de l'exprimer. Dépendre de. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Dépendre. Ça dépend de. Une carte de paix. Élévation. Lumière. Tout va dépendre de cette carte. Continuons. Je vais déposer une autre carte sur elle. Ici, se rencontrer, discuter, trouver un terrain d'entente. Dépendre de. Et on nous présente la lumière. Intuition. Espoir. L'eau. Beaucoup d'émotions, de sensibilité. Les émotions. Intuition. Intuition. Que te dit ton intuition? Est-ce qu'on va se laisser guider en ce moment-là? Ça va dépendre de. Et on nous présente l'élévation. La lumière. J'ai l'impression aussi qu'on a besoin d'être guidé. On peut me présenter une personne ici très intuitive, très émotive. Inspirée. Continuons. J'ai besoin de comprendre. Dépendre de. Notre sensibilité. La carte du cadeau. La carte qui nous parle du donner et du recevoir. La carte qui exprime le partage. La carte qui me parle de plaisir. Vouloir faire plaisir. C'est une carte de générosité. Dépendre de. Ici, j'ai l'impression que ça va dépendre du cœur. Ouverture du cœur. Fermeture du cœur. Qu'est-ce qui se passe ici? Continuons. Ici, on a vu l'importance de se rencontrer, de trouver un terrain d'entente. Ici, qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte du sacrifice? Sacrifice. Pour le signe du lion. La carte qui me dit, qui me rappelle que je ne peux pas tout contrôler. Je ne peux pas tout contrôler. Je peux contrôler ce qui est en mon pouvoir et pour ce qui est du reste, bien. Je lâche prise. Je fais confiance. Sacrifice. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec cette carte? Pour le signe du lion. La prison. Donc là, ici, on est en train de me dire qu'on ne peut rien faire dans la situation. Lotion d'enfermement. La prison. Les mains liées. Avoir les mains liées. Se sentir prisonnier. On ne peut rien faire. Incapacité d'agir dans la situation. On n'a pas le choix de lâcher prise. On peut me présenter aussi une personne qui a déjà fait de la prison. C'est possible aussi, là. Dans votre jeu. Une personne que vous connaissez. Comme on peut me parler de la prison de nos peurs. On ne peut rien faire en ce moment. Je vais vérifier. Je vais déposer une carte encore sur elle. pour avoir des détails. On s'est engagé dans quelque chose et on n'y peut rien. Bon. La maison. Le foyer. C'est la carte qui me parle de projet en commun. On peut me parler d'un projet de famille. Groupe. À vous de voir. Famille de sang ou non. Ici, projet de maison. On peut nous parler d'achat de terrain. Investissement dans l'immobilier. Qu'est-ce qu'on veut dire d'achat de terrain. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? La maison. Prison. Sacrifice. Je vais déposer une carte ici. Qu'est-ce qu'on va faire ici avec la carte fondation et réalisation? C'est pour le signe du lion. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette carte-là? C'est une carte qui exprime la stabilité. La fondation. C'est la carte aussi qui me dit As-tu pris le temps de connaître les partenaires? Les personnes impliquées en ce projet. As-tu pris le temps de connaître les personnes? C'est la carte qui nous rappelle l'importance de connaître. Là, ici, quand je regarde ces cartes, j'ai l'impression que... Sacrifice, prison. Avec qui je me suis engagée? Qu'est-ce qu'on me dit ici? Bon, puis on est triste. Probablement ici. Qu'on ne connaissait pas bien. Les personnes ou la personne avec laquelle on a fait affaire. On cherche un terrain d'entente. Le pouvoir. Une personne en situation de pouvoir. On cherche à maîtriser probablement, là, ici, une situation. On va reprendre le pouvoir. Ici, c'est la carte du chef. Une personne qui a des qualités de chef. Une figure d'autorité. Une personne en situation de pouvoir. Qui fait preuve de grand courage, ici. Le pouvoir. Intéressant, hein? Parce que c'est pour le signe du lion. C'est une personne, ici, qui a une grande force intérieure. Un grand courage. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte du pouvoir pour le signe du lion, ici, avec la carte qui me parle de communication, se rencontrer pour régler, régler une affaire. On peut me parler d'une personne en affaires. Une femme, un homme d'affaires. On cherche une solution. Destinée à l'envers. On dirait qu'on ne peut rien changer. C'est pour ça qu'on me présente la carte du sacrifice. Lâche et prise. On a les mains liées dans la situation. Rappelez-vous, lion, signe du lion. Si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Donc ici, on dirait que je ne peux rien. Je ne peux rien faire dans la situation. Je communique peut-être avec une personne qui n'est pas ouverte. À négocier quoi que ce soit. J'ai les mains liées, ici. On dirait que je n'ai pas le choix en ce jeu, là, ici. Dans cette lecture de lâche et prise. La porte est fermée. On dirait que c'est difficile de trouver un terrain d'entente. Ici, c'est comme si on me parlait de dépendre de. Je vais déposer une carte. Sur cette zone. Dépendre, espoir, intuition, eau, émotion, sensibilité, donner et recevoir, partager, élévation. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Lion, signe de feu. Partager sa fortune. Donner et recevoir. La carte de la réussite sur le plan financier. Dépendre, de donner et recevoir, le partage, la sensibilité émotionnelle, l'intuition. Ici, on dirait qu'il n'y a rien à changer. On ne peut rien changer. Je ressens un sentiment d'impuissance ici. Ici, on dirait qu'on nous parle de partage. Allons-y. Je vais piger une carte rose maintenant. C'est pour le signe du lion. Je vais piger une carte rose pour cette zone. Accepte l'aide. Demande et accepte le soutien, le support de tes proches, de tes amis. Laisse tes proches t'aider, tes amis, tes vrais amis. Donc ici, on dirait qu'il y a une personne qui veut aider. Je ne sais pas ici. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ici, pas possible, on dirait de... En tout cas, difficile de trouver un terrain d'entente. J'ai l'impression de négocier avec une personne qui est fermée. Ici, sacrifice, prison, triste, nouvelle. Ça concerne la carte fondation et réalisation. Mon ventre qui fait du bruit. Ici, on l'a dit tantôt, labyrinthe, la colère. On dirait qu'on est en colère parce qu'on est en contact ici avec une personne difficile à cerner. Qu'est-ce qu'on a fait de la récolte? On a eu bien du plaisir. On s'est laissé tenter. Ah non! La triste nouvelle. On dirait que la zone ici, c'est une zone de... De paix ici. De guérison. Cette zone. Allons-y avec une carte sur la fondation et réalisation. Ici, on dirait qu'on se sent piégé. On ne peut rien faire. Triste. Désolé. Union à l'envers. Adversité. Désaccord. On ne s'entend pas. On n'arrive pas à s'entendre ici. La carte de l'union à l'envers. Il y a un désaccord ici. D'après moi, on n'a pas pris le temps. Et... Oui, adversité. Donc, d'après moi ici, je ne sais pas ce qui s'est passé là avec ce projet. Mais d'après moi... On n'a pas pris le temps de connaître comme il faut. L'associer, l'allier. Je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Lion, signe de feu. Une personne a besoin d'entendre ce message. Une personne est sous le signe du lion. Déception. Mensonge. Décevoir soi-même et les autres. Ne pas accepter la réalité, ni l'affronter. Allons-y avec le message. Je vous lis le message de la carte. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes. Et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnêtes envers vous-mêmes et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habilités psychiques pour déterminer si c'est seulement leur égo qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Ici, on dirait que c'est comme une séparation. Tristesse, union, on se sépare, on met fin à un projet, désaccord, on ne s'entend plus. On lâche prise. On n'a pas le choix de lâcher prise. On ne peut pas contrôler ce qui se passe. Ce n'est pas à notre pouvoir. Attendez, j'ai besoin d'une carte ici. Ça se passe au sein d'un groupe, ça revient. Il me semble que j'ai vu tantôt, ça se passe au sein d'un groupe. Groupe, famille, de sang ou non. Le nid, le cocon, à l'envers. On lâche prise. Sacrifice. Famille, à être ici, il me semblait aussi. Famille, groupe, bien ici, là, je pense qu'on ne connaissait pas nos partenaires, nos alliés. Adversité. Non. Malhonnêteté. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite bon courage et une excellente journée. Signe du Lion. À la prochaine.